La sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel. La sexe. Exploratrice. Radio-X. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La sexe. Exploratrice en ce magnifique jeudi soir. Bonsoir Louis. Bonsoir Mel. Comment ça va? Top shape et toi? J'arrête pas de ben aller. Yes on aime ça de même. Yes sir. Louis c'est encore une soirée de femme. Ben c'est bien correct. Hier c'était une soirée d'homme. Hier on pouvait pas être bien bien plus masculin que ça. Et puis ça a fait jaser si vous voulez réécouter ça mesdames et messieurs. L'Andropause sans tabou avec Hugo Girard. Vraiment. Il y a eu de l'information qui s'est donnée dans cette émission-là. Ça vaut vraiment la peine l'émission 186 que vous pouvez retrouver sur Spotify. Puis autre que de l'information, il y a eu tellement de belles histoires puis de savoirs du beau. On partage. Il s'est livré en vulnérabilité. C'était vraiment le fun de ne pas réchanger avec lui. On a bossé jusqu'à 11h11. Pas à peu près. Ben regarde, on a le droit de bossé. Ben voilà. Pourquoi pas le faire une fois de temps en temps. Exactement. Ce soir mesdames et messieurs, on a trois invités. Trois invités. Avant de présenter notre premier invité, restez avec nous puisqu'après la pause, on aura la chance d'échanger avec notre chère collaboratrice Laurence C. Germain. Yes. Qui sera en bonne compagnie ce soir. Oui, madame. En compagnie de Virginie Courciol du podcast Pourquoi je pogne pas putain. Oui, au début, j'ai pas tout de suite saisé c'était qui, mais après ça, je me suis rendu compte que je la vois souvent passer dans mes recommandations de Reels sur Instagram. Elles sont excellentes. Oui, toujours très drôles. Ah oui, vraiment. Deux humoristes et non, je pense qu'on va avoir bien du fun en deuxième bloc également. Assurément. Donc, restez avec nous. Mais pour le moment, je dois vous parler d'un produit coup de cœur que j'ai récemment découvert et je me suis dit, il faut qu'on en parle. Parce que tu sais, la sexploratrice, oui, on parle de sexualité, mais comme je le dis souvent, moi, je suis pas sexologue, j'aime parler, oui, de sexualité, de choses qui se passent sur le terrain, d'expériences vécues, d'experts qu'on invite pour parler de sexualité. Mais on parle aussi d'amour, de relations, de couples, de familles, tout ce qui englobe finalement le bien-être personnel, physique, sexuel, mental. On aime ça parler de ça. Puis comme tu disais avant d'entrer en ondes. Bien, tout découle de la sexualité. À base, s'il y a des relations entre humains, des relations psychologiques, des relations parents-enfants, des relations sociales, c'est parce qu'il y a deux personnes qui ont fait bang bang un soir. Et voilà, mais c'est exactement ça. Et ce soir, je veux vous parler d'un produit coup de cœur que vous pourrez utiliser à la maison, en famille. Et avant de vous dire ce que c'est, je vais vous présenter tout de suite Josée, qui est enseignante et également titulaire de la page Facebook Éclaireuse des petites étoiles. Excuse-moi, je n'allais pas dire comme il faut. Éclaireuse de petites étoiles qui a créé le jeu à cœur ouvert. Bonsoir. Bonsoir. Josée, tu as tout de suite accepté l'invitation et j'en étais très heureuse. Oui, j'étais excitée. Je trouve que c'est vraiment un produit le fun qui tombe à point, juste à temps pour le temps des fêtes. Oui. C'est un produit qui est parti d'une idée maison. C'est un jeu de cartes. Oui. Donc, un jeu de cartes qu'on peut utiliser initialement. C'était surtout pour utiliser à l'heure du souper pour stimuler les conversations avec nos enfants, nos jeunes, nos ados ou même entre adultes. Oui. Là, je me suis rendu compte que c'était bien plus qu'un simple jeu de cartes. C'est vraiment un jeu où, oui, on se pose des questions entre nous pour stimuler des conversations, mais il y a aussi un aspect très ludique. Il y a même des objectifs et des pistes que vous proposez. Donc là, moi, je veux savoir d'où est venue l'idée. On va donner quelques exemples également du jeu en question. Mais d'où est venue l'idée et comment est-ce que ça s'est passé, le développement de tout ça? Parce que, je veux dire, c'est un jeu qui est déjà, bon, la boîte, elle est magnifique. Merci. Ça se donne bien un cadeau et tout. Donc, c'est prêt à être commercialisé littéralement. Oui. Est-ce qu'est venue l'idée de créer ce jeu-là? Oui. Bien, en fait, moi, c'est ça. Comme tu viens de le nommer, je suis enseignante au primaire. Puis, ma collègue qui a fait le jeu avec moi, je ne suis pas toute seule là-dedans. On est deux collègues. Oui. Elle est éducatrice spécialisée. Donc, quand on est ensemble, c'est sûr de quoi on parle. Bien, on parle d'éducation. On parle de ce qui va bien en éducation. On parle des lacunes en éducation. Puis, on est deux personnes extrêmement passionnées par l'éducation. Puis, on s'est dit à un moment donné, on aimerait ça pousser ce qu'on apporte aux enfants plus loin que les mœurs de l'école, que les mœurs de nos classes. On aimerait ça avoir un petit peu de nous dans les maisons. Puis, on parlait de ça au début comme par plaisir. Puis, la COVID est arrivée. La pandémie est arrivée. Puis, on est deux personnes qui font aussi du développement personnel. Puis, on aime ça croire en nos rêves puis pousser là-dedans. Puis, on s'est dit, on se lance. On essaie. On fait un essai voir. Puis là, on a fait quelques essais. On a envoyé ça à nos amis. Puis, on n'était pas certaine si ça allait vraiment pogner ou pas. Tu sais, souvent, on a tout le temps les petites pensées de, bien non, ça ne fonctionnera pas. Tu penses que ça va être génial, mais tu sais, personne n'a besoin de ça. Puis, on a envoyé ça à nos amis qui travaillent aussi dans l'éducation. Puis, on leur a demandé d'être super honnêtes. Puis, une de mes meilleures amies m'a dit, Jo, je suis éducatrice. Je parle vraiment souvent avec mes enfants de plein de sujets. Mais là, avec tes questions, avec ton jeu, la façon que c'est fait, j'ai appris des choses sur mes enfants, des choses que je ne savais pas. Puis là, elle nous a comme fait réaliser qu'il y a un potentiel. Il y a plein de familles qui pourraient vraiment avoir besoin de ça. Puis, on pourrait aller chercher la petite étincelle, la petite étoile justement. Puis, aller prendre notre expansion qu'on veut dans les maisons à notre manière avec cet ensemble de cartes. Délaisser les téléphones, les tablettes à l'heure du souper. Il y en a qui soupent avec des téléphones, des tablettes. Je trouve ça épouvantable. Moi, c'est le moment, l'heure du souper avec les jeunes à la maison. Bon, là, m'y a rendu plus grand, très autonome. Mais c'était le moment, l'heure du souper, où on faisait un tour de table. Bon, raconte-moi ta journée. As-tu de la gratitude envers une chose aujourd'hui? Bon, la gratitude. Avais-tu la question? Bien. Bien. Correct. C'est cool. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Je me rappelle plus. Ça, c'est des choses qui ressortent souvent. Vraiment. Puis là, on va vraiment dans des sujets qui abordent les émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, le respect de soi. Des exemples, par exemple, nomme une chose que tu sais bien faire. Donc là, la piste que vous proposez, c'est que vous pouvez poser des questions pour faire réfléchir. Par exemple, dans quoi est-ce que tu te trouves bon? Nomme-moi une chose que tu réussis bien. Et vous mentionnez également l'objectif de la carte, c'est de valoriser les forces et les qualités de chacun. Cette prise de conscience favorisera le développement, l'estime de la confiance en soi. Oui. C'est fou. Tu sais, c'est des questions qu'effectivement, tu sais, mis à part comment ça a été ta journée, l'honneur de la gratitude de la journée, tout ça, on va bien plus large. Oui, c'est ça. Et c'est des cartes aussi, je pense, qui peuvent être utilisées en voyage. Oui, c'est ça. On peut les utiliser vraiment n'importe où. Puis c'est ce que les gens ont aussi aimé de notre format. Il est petit, il rentre dans une poche de pantalon, presque. Donc, on peut le traîner quand on a de la route à faire, en voyage, au restaurant. Tu sais, souvent au restaurant, maintenant, on a tendance à donner des cellules, des tablettes aux enfants. Puis là, on sort une petite carte comme ça. Puis ça vient vraiment occuper les moments d'attente, même dans des salles d'attente. Peu importe, au camping, il y a plein de personnes qui nous ont parlé de l'utilisation, qui en font un peu n'importe où. Donc, c'est vraiment ça. Souper avec les grands-parents. Souper, oui, c'est ça. Oui, même en famille. L'année dernière, j'ai une collègue qui l'a utilisé dans le temps des fêtes en famille. Puis elle a dit, c'est devenu un jeu de Noël. Vraiment, tout le monde embarquait, tout le monde donnait son avis. Puis comme tu as dit un peu, le fait qu'on ait mis des pistes, des objectifs, c'est parce que le but, c'est qu'on ne veut pas simplement poser une question, puis avoir une petite réponse courte, parce que sinon, on n'aurait pas créé le jeu. Tu sais, les gens pourraient aller sur Google, exemple de questions, puis on pose des questions. Mais non, nous, on a vraiment poussé pour qu'on aille chercher au niveau de l'éducation des échanges, vraiment, pour que ça devienne plus profond. J'ai aimé, quand tu as mentionné, quand on a échangé ensemble, tu as parlé de, oui, vous êtes enseignante, tout ça, mais justement, peut-être t'apporter un petit peu sur le niveau de l'éducation. Parce qu'il y a une différence entre l'enseignement et l'éducation. Énorme. Il y a des parents qui pensent que d'envoyer les enfants à la garderie à l'école, là, bien, tout va se faire là. C'est pas ça, là. Non, mais c'est des choses qu'on voit de plus en plus, puis on ne veut pas accuser personne. On est dans une société que les deux parents travaillent maintenant du 40 heures et plus. Les parents travaillent beaucoup, sont fatigués, sont stressés. Il y a vraiment, on arrive à la maison, tu sais, on est fatigué. Donc, c'est normal que c'est des petites choses comme ça qu'on échappe, mais nous, on trouvait ça triste, justement, que ce soit échappé, parce que quand ça vient de la maison, c'est beaucoup plus significatif que quand ça vient de l'école, des questions comme ça, des sujets comme ça abordés. Donc, c'est pour ça qu'on espère que les familles vont l'utiliser, puis... Vraiment, là, d'autres types de questions, il y a qu'est-ce qui te fait peur. Tu sais, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui fait peur à nos enfants. Ça peut aller d'une araignée à l'éco-anxiété, là. Vraiment. Puis, on n'aime pas juste qu'est-ce qui fait peur. Après ça, on approfondit, mais pourquoi, puis tu sais, on rentre dans les questions. C'est vraiment ça, notre objectif aussi. C'est ça, il y a vraiment, c'est vraiment hyper intéressant, autant pour l'adulte que pour l'enfant. À qui ça s'adresse exactement? Est-ce qu'un enfant de 4 ans, par exemple, il y a quelques questions, je pense, qui sont pour les plus jeunes, mais c'est vraiment, c'est large. En fait, nous, à la base, il est pour 6 ans et plus, mais il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils l'utilisent avec leurs enfants à partir de 4 ans, en adaptant les attentes, puis en adaptant un petit peu les questions, les objectifs. Puis, comme tu l'as si bien dit tantôt, les adolescents, un de mes collègues l'a utilisé dans une maison des jeunes, puis il m'est arrivé le lendemain en me disant, mais c'est incroyable ce que ça l'a créé comme échange chez les ados. Ils ont lâché leur téléphone, puis ils ont discuté. Donc, vraiment, oui, tu sais, au début, les adolescents peuvent être comme plus gênés, mais quand ça devient un moment de famille, une routine, on met le jeu de cartes sur la table, on pige une carte, puis on y va tous en alternance, chacun notre tour, ça fait sortir des choses vraiment qui peuvent être très surprenantes. Puis, on a même des clientèles au niveau de certains intervenants dans certains milieux, avec des personnes âgées, avec des personnes qui sont en train de travailler à certains niveaux sociaux, qui s'est utilisée vraiment un peu partout dans les écoles, pour les moments de routine, les moments de transition. On a vraiment une clientèle qui devient de plus en plus large. C'est vraiment un outil qui peut être utilisé. En fait, ça peut vraiment améliorer les communications dans la famille, vraiment entre frères et sœurs, parents, enfants. Bravo. Là, je vois que, c'est ça, vous avez quand même travaillé le visuel. Oui. L'emballage et tout, ça a dû être tout qu'un défi, se lancer là-dedans, parce que, si je ne me trompe, vous n'êtes pas du tout nés de famille entrepreneur, vous n'aviez pas la fibre entrepreneuriale en vous. Non. Donc, comment est-ce que le processus s'est fait? Est-ce que ça a été bien compliqué? Oui, pour vrai, c'est quand même compliqué. Puis, un énorme merci à notre famille, puis nos amis qui nous entourent, qui nous ont toujours poussés puis encouragés là-dedans, parce que, tu sais, là, on crée ça, on met ça sur l'ordinateur, mais OK, après, on fait quoi? Puis, il n'existe pas grand-chose pour nous diriger. OK, maintenant, on les a créés, mais là, on a fait le dessin à la main, mais il faut quelqu'un qui le rende beau, là. Oui. Il faut qu'on puisse, OK, maintenant, on rend beau, il nous faut une boîte. Qui qui fait des boîtes? Comment qu'on trouve ça? Puis là, après, on a nos boîtes à la maison. On les a eues en décembre l'année passée, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on approche les gens? Tu sais, on est deux enseignantes de Québec, enseignantes éducatrices spécialisées, mais tu sais, on n'a pas de background en arrière de nous, on n'a pas de contact, donc on fait quoi? Puis, bien, merci, parce que c'est à des personnes comme toi qui sont passionnées par les choses québécoises, des petites choses faites maison, mais qui, vraiment, sont des trésors, au final. Ça peut juste apporter du beau dans les familles. C'est un beau cadeau à offrir. Tu sais, c'est vraiment, moi, je ne vois que du positif, donc, puis bravo pour l'initiative aussi. Ah bien, merci. Vraiment. Et ça, c'est disponible présentement via votre page Facebook Éclaireuse de petites étoiles. Oui. Principalement, également, dans quelques points de vente. Oui, on a Pastan 3000 à Québec, puis à Laurier Québec, à la boutique L'Imaginaire aussi, que nos jeux sont vendus. Sinon, par notre page, on peut aussi offrir la livraison pour 2 $ de plus. Ça vous coûte de l'argent à les livrer. Presque. Et le paquet de cartes se vend combien? Bien, là, justement, on est très contentes parce que, là, la production a augmenté. Les demandes ont augmenté, ce qui fait en sorte que notre coût de production a diminué. Oui. Donc, on est maintenant capable de l'offrir en dessous du 20 $, donc à 15 $. 15 $. Les cadeaux de Noël, des échanges de cadeaux, les bas de Noël, les enseignants, les éducatrices, peu importe, les neveux, les nièces, bien, un cadeau en bas de 20 $, et voilà, c'est quelque chose de clé en main, de simple, facile à utiliser, qui va être original, puis qui va être très probablement adoré de tous. C'est génial. Et si vous voulez voir de quoi ça a l'air, dès demain, la photo sera sur notre page Facebook, Lasse Exploratrice, ainsi que l'Instagram, et abonnez-vous, là, à Éclaireuse de petites étoiles. Josée, merci beaucoup. Bien, merci à toi. D'avoir accepté l'invitation, puis je vous souhaite plein de beaux succès, là, avec ce petit projet-là, qui fait du bien. Donc, merci beaucoup. Restez avec nous, mesdames et messieurs, puisqu'au retour de la pause, ça va rocker! Yes! Lasse Exploratrice Avec Mel Trudel Radio et